et bonsoir à tous bienvenue sur la chaîne de l'examen crypto nous sommes le vendredi 7 juillet 2023 17h24 l'heure à laquelle je fais cette vidéo on va faire un point sur la situation du solana qui nous a fait une très belle performance aujourd'hui vous le saviez déjà attention je vous avais déjà fait une vidéo hier midi justement pour vous prévenir ou avant-hier je sais plus pour vous prévenir que le solana avait une très belle configuration donc là effectivement on va aller regarder tout ça ensemble au travers de cette vidéo allez on démarre avec une vue semaine sur le solana bien sûr tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas à prendre pour des conseils financiers alors regardez ça y est on y est on est pile poil sous la zone de grosse résistance vous le voyez ce gros trait violet enfin violet rose qui est ici là ça c'est la grosse résistance je vous l'avais déjà donné les 21,798 ça je vous avais dit que ça c'était le niveau qui allait nous bloquer qu'est ce qui se passe on a été chercher ce niveau on est actuellement bloqué donc là actuellement on a juste respecté les probabilités très bien maintenant ce qu'il faut c'est que là vu qu'on est en vue semaine donc il va nous falloir une clôture semaine au dessus de ce niveau là pour valider la cassure si on a cette validation on pourrait avoir un solana qui pourrait continuer de pump pour aller chercher le haut du range en vue semaine au 26,050 je rappelle que le solana a des bandes de bollinger très 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 resserré en vue semaine c'est à dire en vue long terme donc du coup ça c'est très intéressant parce que vous le savez des bandes de bollinger très resserré signifie qu'il y a un gros mouvement qui pourrait arriver ça veut pas dire que ce sera un mouvement haussier ça veut pas dire que ce sera un mouvement baissier ça veut juste dire qu'il y a un gros mouvement qui est en cours de préparation qui a une perte de volatilité mais que quand ces bandes de bollinger sont explosés en général c'est pour regagner fortement de la volatilité donc on espère tous bien sûr que ce sera une cassure par le haut si on break effectivement le haut du range ça permettrait de breaker les bandes de bollinger par le haut on pourrait aller chercher dans un premier temps facilement la moyenne mobile 50 période qui serait ici à plus 22% à 32,038 voire même la zone de résistance des 33,171 voire même les 37,325 zone de résistance donc ça c'est pour notre vue semaine maintenant ce qu'on veut surtout pas voir c'est une clôture semaine sous le bas du range en dessous des 18,599 ça c'est ce qu'on ne veut surtout pas voir maintenant allons regarder un petit peu la vue jour qui est très 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 intéressante en vue jour donc je vous en avais déjà parlé dans la dernière vidéo d'avant-hier donc je vous avais dit qu'on avait un canal descendant ici en bas du canal descendant on avait formé ce pattern d'ailleurs il ya encore mon tracé le W que vous voyez ici ça c'était un double bottom je vous avais donné la target de ce double bottom donc ça on va la retrouver ensemble voilà la target était d'aller chercher les 19,91 effectivement on a été chercher la target on a même été chercher un point plus haut vu qu'effectivement on a été au dessus et pourquoi on pump parce qu'en réalité regardez ça ici il ya le canal descendant et donc là en réalité on est en train de chercher à briquer ce canal descendant par le haut donc là c'est de la vue jour donc il nous faut une clôture jour au dessus des 19,564 pour valider la cassure du canal descendant vous allez me dire oui mais là actuellement on est à 20,93 on est au dessus oui mais attention la journée se termine dans 8 heures 32 minutes tant que la journée n'est pas terminée on est bloqué surtout que là en plus de ça on est sous la grosse résistance et en plus juste au dessus de la tête on a la moyenne mobile 200 périodes donc ici très grosse zone de résistance donc est-ce qu'on va clôturer la journée au dessus du canal descendant ce qui nous permettrait d'entamer pourquoi pas soit une phase latérale soit une poursuite du pump mais en tout cas quoi qu'il arrive ça voudrait dire qu'on arrête la phase baissière vu que le canal descendant serait briqué par le haut donc on va suivre ça de très très près cette clôture jour va être assez importante bien sûr vous le savez à la seconde même où le bitcoin va se mettre à cracher le solana comme toutes les autres cryptomonnaies du marché vont se mettre à cracher et regardez ça là on a un bitcoin qui pump et on a un solana qui pump mais comme n'importe quel autre crypto du marché c'est le bitcoin qui dirige le marché bref donc là le solana le problème c'est que on est sous la fameuse résistance toujours tant qu'on est sous cette résistance c'est pas la peine de chercher on est bloqué maintenant ce qui nous intéresse c'est qu'est ce qui va se passer dans les prochaines heures donc là on va regarder en vue 4 heures mais avant de vous parler de cette vue 4 heures je rappelle que effectivement au niveau du calendrier économique il y a eu des annonces assez intéressantes aujourd'hui bon là à 18h45 il y a le discours de lagarde mais bon ça en général ça n'a pas trop d'impact mais aujourd'hui on a eu le taux de chômage bon ben ça a pas trop bougé on attendait 3,6 on a eu 3,6 on a eu la création d'emploi dans le secteur non agricole on s'attendait à 225k on a eu 209k et on a eu le salaire moyen horaire qui était de 0,3% on a eu une augmentation à 0,4 donc voilà ça c'était les indices du jour qui apparemment ont été plutôt intéressants vu qu'effectivement ça nous a permis d'avoir un bitcoin qui reprend un petit peu de force donc ouais intéressant alors le solana d'ailleurs je rappelle aussi à tout le monde que si vous voulez regarder ce calendrier économique en live à chaque fois vous l'avez sur mon site internet ici dans l'onglet la toolbox le calendrier économique et vous avez le lien de mon site internet ici en description de mes vidéos alors solana est-ce qu'il peut continuer de monter bah là je me suis mis en vue 4 heures c'est à dire en vue court terme et donc dans cette vue 4 heures qu'est ce qu'on voit on voit que là actuellement alors je vais le remettre j'avais dessiné ce canal ascendant mais en réalité je pense que celui qui fait le plus fois voilà c'est là donc on avait un canal ascendant ici tac comme ceci en blanc donc tant qu'on est dans ce canal vous l'avez compris on est haussé et donc là en vue 4 heures on est en train de tenter la cassure du canal ascendant par le haut ici avec ce break là qui pourrait arriver pour avoir la cassure il nous faudrait une vue 4 heures qui clôture au dessus des 20,572 et même mieux que ça et actuellement c'est là d'ailleurs on se fait rejeter il faudrait qu'on arrive à briquer le dernier plus haut c'est à dire ici au 1 au 20,977 pour effectivement briquer le dernier plus haut et pourquoi pas effectivement avoir une poursuite de la hausse donc ça c'est ce qu'on attend sur le solana si on arrive à briquer et ben on pourrait aller chercher des points plus haut pour aller chercher notamment les 23,6 voire même des points encore plus haut donc ça c'est ce qui pourrait arriver ben pourquoi pas dans les prochaines heures alors bien sûr on va arriver sur le week-end là à partir de ce soir donc le problème c'est que le week-end vous le savez en général il n'y a pas voire peu de volatilité c'est vrai que le week-end en général les gens ils sont pas trop trop derrière leurs ordinateurs ou bien les instituts ne sont pas enfin les institutions ne sont pas forcément très 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 en alerte le week-end c'est pour ça qu'il y a très très peu de volume pardon donc du côté du bitcoin ça risque de pas trop trop bouger donc forcément du côté des altcoins ben ça peut donner soit un petit espoir soit il va rien se passer non plus mais bon en tout cas on va suivre ça de très très près là le solana dans tous les cas on a vu qu'il pouvait aller chercher en tout cas des points plus haut mais pour ça il va falloir braquer bien sûr des résistances extrêmement importantes avant d'y arriver tant qu'on ne braque pas de toute façon là elle est là ça sert à rien d'espérer quoi que ce soit elle est ici la grosse résistance qu'il faut qu'on braque elle est là 21,798 c'est ça qu'il faut qu'on braque tant qu'on braque pas ça c'est même pas la peine d'espérer quoi que ce soit on n'aura pas de pump du moins on peut très bien repump un petit peu pour aller chercher la résistance mais on n'ira pas plus haut que ça parce que de toute façon c'est une résistance très importante par contre c'est effectivement la break ça pourrait sentir plutôt bon du côté du solana bien sûr ceci n'est pas un conseil financier voilà n'oubliez pas que sur mon twitter officiel vous avez aussi accès à toutes mes alertes en temps réel toutes mes analyses techniques bien sûr comparé enfin parlant du bitcoin mais aussi d'autres crypto monnaies notamment le solana je vous avais fait une petite une petite alerte tout à l'heure sur le solana bref vous avez le lien de mon twitter officiel ici en description de mes vidéos et n'oubliez pas de liker commenter partager au maximum mes vidéos ça permet à ma chaîne youtube de grandir et donc justement je compte sur vous ça vous prend que quelques secondes ça vous prend dix secondes pour faire ça donc voilà je compte sur vous passez une excellente fin de journée les amis ciao ciao